et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur paper mario origami king je vais essayer de vous montrer la boîte donc bon vous la verrez peut-être en effet miroir du coup parce que là j'utilise une nouvelle caméra et j'utilise là un micro différent encore une fois je fais des tests avec encore un autre micro et une autre caméra la caméra je sais que ça va aller le micro on verra j'espère normalement ça devrait pas être mal on va pas se mentir j'avais aussi un petit peu la flemme de sortir tout le matos alors je me suis dit ça va être plus simple avec ça et on va pouvoir tester et donc on va se faire une petite découverte et donc comme vous le savez le 17 il y a aussi ghost of tsushima qui sort évidemment jeu hyper attendu que moi en tout cas j'ai précommandé donc il y aura aussi une vidéo mais comme je ne peux pas tout faire en même temps et qu'une vidéo découverte sur ghost of tsushima c'est pas très pertinent je pense je vais y jouer quelques heures et je vous ferai une vidéo ce week-end pour vous montrer peut-être des choses un peu plus précises ou vous commencer à vous parler de ce que de ce que j'ai vu en tout cas sans trop spoiler non plus donc voilà on se retrouvera quand même pour ghost of tsushima un petit peu plus tard il y a mi fest je me demande bien à quoi ça va ressembler je suis pressé de voir la princess peach ça fait un bail j'ai pas beaucoup de son je vais peut-être me mettre un petit peu de son parce que là j'ai plus en fait j'ai plus de rallonge jack pour brancher le casque sur l'ampli là-bas enfin que je rachète donc cette caméra là elle prend un plan super large vous allez voir l'aspirateur est tout sur le côté là je vais mettre en transparence ce sera mieux donc normalement dans ce nouveau paper mario on sera dans un monde ouvert de ce que j'ai compris je sais pas s'il sera très grand mais en tout cas on sera dans un monde ouvert ce qui diffère des versions précédentes j'avais fait la version Wii U je sais plus comment il s'appelait je vous avais même fait une vidéo à l'époque donc voilà je trouve ça assez sympa comme jeu après on verra si j'arriverai à lui plonger vraiment réellement puisque il y a de la sacrée concurrence sur la PS4 à côté là on s'est pas trompé du jour je vais vérifier la date on le met comme date vous vous êtes fait avoir non on s'est pas trompé et allez voir au château et Peach elle va encore se faire attraper je suis sûr j'ai des petites vibrations dans la manette j'ai pas beaucoup de son par contre c'est bizarre pourquoi je vais pas mettre trop fort qu'il y ait d'écho dans le micro je sais pas comment ce micro là il capte j'ai pas fait beaucoup de tests on va pas mettre trop fort mais bon de toute façon déjà l'arnaque quand même quand je vois le château comme ça je pense à Mario 64 t'as qu'est-ce que j'aimerais un remake de Mario 64 sans déconner il met une claque à beaucoup des jeux Mario qui sont sortis après il parlait de faire une compile à un moment donné peut-être il y avait des rumeurs comme ça pour l'anniversaire de faire des une compile avec Mario 64 Mario Sunshine tout ça vraiment des avec un nouveau moteur graphique peut-être avec le moteur graphique du Mario Odyssey ce serait vraiment génial Mario Sunshine et Mario 64 je trouverais ça vraiment génial je sais que Mario Sunshine il a pas été aimé de tout le monde mais moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé aussi et peut-être plus que les galaxies donc voilà vous voyez voilà donc là on a on a un inventaire avec des objets et on a donc la 50 PV pour l'instant et après en gros c'est un RPG on va rentrer dans le château et c'est sûr il va se passer quelque chose on va manquer un peu de Toad bah ouais à Toadville il n'y a pas de Toad et non tu ne vas rien chercher du tout mon petit pote bah tu vous vous posez toujours pas de question en fait vous rentrez dans le château il n'y a pas de Toad il n'y a personne ça paraît lugu avant la porte se ferme derrière vous et vous vous posez toujours pas la question vous dire qu'il y a un piège quelque part et que la princesse elle sera pas là les gars vous êtes quand même pas des flèches c'est quand même très chelou comme accueil j'ai mis oui avant mais bon j'aurais peut-être dû dire non quand même oh non et voilà le piège c'est pas banal parce que vous pensez vraiment que j'ai fait exprès ils sont encore plus cons que les autres en fait oh il y a mis froissé c'est bien merci c'est bien c'est déjà après qu'il s'est passé C'est bon, c'est vrai que c'est déjà aussi. Un cercle de pouvoir. Ok, si tu sais pas comment on fait, moi un peu bien. Ah il suffisait d'aller dedans et de faire ça, d'accord. Il faut attraper le coin. Bon ça marche, je suis avec la manette pro là. Comment ça marche cette connerie ? Il fallait bouger d'un coup, ok. Bon je suis désolé, j'ai un petit peu galéré. Ouais du coup j'ai pas les joycons, j'ai la manette pro. Ce serait peut-être plus facile avec les joycons pour le coup ça. Pratique. Il faut qu'on se tire de là. Le marteau ça va permettre d'attaquer pendant les combats. Il est vraiment pourri cette prison. Ok, donc elle est un petit peu comme Navi dans Zelda à mon avis. Elle doit intervenir de temps en temps ou te proposer, voilà, te dire d'appuyer sur le bouton et je peux t'aider si t'es coincé en gros. Il n'y a pas besoin de toi pour savoir qu'on était dans un cachot par contre, clairement. On a dit même Bowser, il s'est fait pécho. Donc... On a demandé. Bon les gars, je ne suis plus là-bas. Je peux y aller là ? On va aller voir. On va casser ça parce que je pense que les pièces vont nous servir à quelque chose. On va aller voir. On va le déplier quand même. On va aller voir. 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 Et voilà, petit combat. Donc on va pouvoir voir le système de combat, ce qu'il y a, c'est qu'on n'en est qu'à 16 minutes 30, en plus j'ai le décompte là, c'est pour ça que je le regarde aussi, donc on va en plus avoir un petit tuto, donc vous voyez je trouve que c'est un peu plus pertinent de faire une découverte sur celui-là, et d'avancer dans Ghost of Tsushima pour faire une vidéo un peu plus lointaine, je pense que ça met plus de temps à démarrer, plutôt que de faire l'inverse, et surtout celui-là je l'ai eu. Voilà, surtout je l'ai eu un petit peu en avant celui-là en fait. ... 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 Voilà, donc là, ils sont alignés. Ces attaques affichent 1,5 fois plus de dégâts. Ouais. Donc là, on va faire des bots. On va attaquer. Voilà, donc là, c'est mon tour. Voilà, c'est le temps d'apprendre les choses. Donc, visiblement, ça, il ne me semble pas que ça ait existé dans le précédent, d'allier les ennemis de cette manière en faisant tourner ce plateau-là. Je ne sais pas si on aura ça dans tous les combats, mais en tout cas, visiblement. Bah oui, ça n'était quand même pas une flèche non plus, là. Ouais. Ok, donc, il faut qu'on remette les... Et on va aller défoncer avec le marteau. Et donc là, c'est une attaque de zone. Et voilà. Bon, c'est bien expliqué, mais ça, il me semble que c'est une nouveauté dans le système de combat, il n'y avait pas ça dans le précédent, en tout cas, de déplacer des... Ah, pardon, ça me jacquit de déplacer des cercles, comme ça, pour mettre les ennemis ensemble. Donc, vous voyez, à chaque fois, on récupère des pièces. On récupère des pièces. On récupère des pièces. Bon, il y a un moringamiba, mon petit pote. Je vais bien te faire chier, parce que... On va pas faire ce que tu veux. C'est assez mignon, visuellement. Évidemment, évidemment, techniquement, c'est pas foufou. Mais il y a des petits effets 3D et tout ça. C'est pas trop mal. Moi, j'aime bien, après. J'aimais bien le style du précédent, aussi, déjà. Ah oui, la casquette de Luigi, c'est vrai que Luigi, on l'a pas revu. On l'a pas revu depuis qu'il a dit, je vais chercher la classe con, là. Bon, il y a des endroits où ça sauvegarde, quand même, visiblement, sans trouver de blocs. C'est pas plus mal, parce que quand tu veux arrêter, et si t'es obligé de trouver un bloc pour sauvegarder, c'est un peu relou. Ah, faut que je... D'accord. On aurait pu attendre longtemps. Comme ça, vous voyez, ça fait des petits effets sympas, c'est sûr que... C'est pas non plus extraordinaire, techniquement et tout, mais... Il y a des petits effets sympas. Ah ah ! Ok, donc là, en fait, je peux pas les utiliser. Parce que j'ai pas Olivia avec moi. Ah ! Donc en plus, vous voyez, ces petits effets... C'est pas juste des petits effets... Ouais, ouais, j'ai compris. Je suis pas complètement con, non plus. Donc vous voyez... En plus, tous ces petits effets, là, ils ont un but, ils servent à quelque chose. Bon, j'ai appuyé sur X sans faire exprès. Allez, on y va. On va aller boucher le trou. Et donc en plus, vous voyez, ces petits effets, ils servent en plus à... À quelque chose. Regarde. Je me suis jeté un peu vite. Ok. Du coup, j'ai perdu bêtement des PV. Allez, on sors de là. Allez, on sors de là. Ben, on va retourner là-bas, déjà. Et on va aller s'occuper de ça. Cette fois, on va pouvoir le faire. C'est assez sympa, cette histoire de brin, là. Ça permet de... Un réparateur pour récupérer les PV. On va continuer un petit peu notre route. On va ramasser des confettis, on ne sait jamais. Donc on y est, ça peut toujours servir. Il a bien dit que ça... Ça pourrait servir à nouveau. Donc voilà, on va remplir le sac. C'est bien, oui. Ben, ouvrez les yeux, il est là-haut. C'est bien. De toute façon, il a l'habitude, lui. Il est toujours... Vous voyez pourquoi je disais que ce serait pas mal de ramasser des confettis. Ça peut toujours servir. Ben, voilà. Je récupère quelques pièces, du coup. On est à 28 minutes. On va bientôt s'arrêter. C'est qui me traite d'étranger. C'est un type qui me traite d'étranger. On va essayer de récupérer un max de pièces. Je peux toujours servir. Ah, merde. Là, c'est de ma faute. Je suis un débileau, ça. Ouais, j'avais juste à passer à côté. J'aurais réussi à me piquer. Eh ben, allez. Après, pour ma défense, parfois... C'est pas facile à jonger. Du coup, le champignon, on va le prendre. Parce que s'il y a un combat qui se... précise derrière... Je vais faire partir avec toute ma vie. Il y a des coffres et tout, mais... Je ne peux pas y aller pour l'instant là-dessus. Plein de choses là-haut. Je ne vois pas trop comment je... Comment je vais pouvoir y aller. On va essayer. Ah, il y a ça. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es au. Ok. Bon il se passe des choses un peu cheloues dans cette forêt Fleur de feu, filétrine C'est trop bizarre ça Ouais ça lui a rendu sa vie on va dire Un petit peu mais bon Je ne sais pas qui c'est qui part On va bientôt s'arrêter De toute façon On va récupérer des pièces Et là on va pouvoir monter Donc on va y aller gentiment Et après on s'arrêtera là-dessus On a dépassé la demi-heure déjà Après je vous en aurais montré assez Il y a des trucs bizarres par là-bas En même temps j'ai envie de descendre Parce qu'il y avait l'autre en bas qui est apparu Et des fois Parce que des fois c'est pas Facile facile à gérer Merde J'aurais peut-être pas dû aller par là en fait Parce que maintenant je suis coincé là De toute façon on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo On va s'arrêter là-dessus On va s'arrêter là-dessus Je vous en ai montré suffisamment Maintenant j'ai fait le con à venir par là Je sais pas comment je vais en sortir Ouais ça me fait ressortir par là En fait fallait faire ça d'accord Bon On va s'arrêter là-dessus Ok On va s'arrêter là-dessus Bien Mais Ceux Ça lui Ils vont s'arrêter là Donc On va s'arrêter contre On va s'arrêter On va s'arrêter On va s'arrêter On va s'arrêter Ouais, ça serait pas mal, bon on va s'arrêter là parce qu'on va arriver bientôt à 40 minutes Ouais, bah allez on y va Ils ont des yeux J'aimerais bien sauvegarder Du coup Il faudra bien sauvegarder Il n'y a pas du tout moyen de le faire comme ça Et si on fait moins Non, bon, pas grave, on va s'arrêter là dessus Que je vous le dis depuis un moment On arrive à 40 minutes quasiment Donc on va s'arrêter là Je vous remercie Et je vous dis à dans quelques jours Pour Ghost of Tsushima Je sais pas encore sous quel format Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo Exploration, peut-être combat, voilà, on verra Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501